J'essaye surtout de garder le côté, d'avoir une communication positive. J'ai fait exprès, moi, de hyper-positiver tout mon discours. Des fois, ça les faisait même rigoler, mais je positivais tout. Parfois, j'avais les boules, j'étais énervé, mais c'est pas grave. Il fallait toujours voir le verre à moitié plein. Et comment moi, je fais pour que ça aille mieux, toujours. Je partais du principe que si ça fonctionnait pas, c'est parce que moi, je n'avais pas le discours adéquat. Moi, je n'avais jamais de causerie contre, si vous voulez, contre l'adversaire. Je n'avais pas une causerie de revanche. J'avais plus une causerie pour l'expression personnelle de mon équipe. C'est sa personnalité qui doit transpirer, c'est sa force collective. Et vous êtes meilleur quand vous êtes pour vous que contre quelqu'un. Par rapport à son objectif, il faut qu'il s'en sente capable. Il faut qu'il y croit. Et tout le plan d'entraînement va se construire en fonction de lui permettre d'y croire. Je crois qu'il faut toujours encourager. Pourtant, j'ai affaire à des pros, mais j'essaye d'avoir... Je suis un adepte de Positive Coaching Alliance. C'est une association de coach américaine. C'est le fameux rapport 4 pour 1. 4 compliments pour une réprimande. Lorsque je corrige quelque chose qui est raté, je le corrige en dernier. D'abord, le positif. On rappelle les fois où ça s'est passé merveilleusement bien. Il faut que ce soit ces images-là que l'athlète garde. La fille, elle vient de rater quelque chose. Je vais lui crier dessus ou je vais, que ce soit elle ou une autre, lui crier dessus. Ouais, t'as raté, ouais, t'as raté. Non, mais il ne faut pas rater. Mais pourquoi t'as raté ? Ça, ça n'avance à rien. On pourra en parler après le match. Pour l'instant, moi, j'ai besoin qu'elle se recentre immédiatement sur ce qu'il y a à faire. Et donc, ce n'est même pas lui dire « t'as raté », c'est « fais plutôt ça ». Je suis convaincue que les méthodes ancestrales ne fonctionneront plus. On peut élever le ton. Ce n'est pas interdit de dire « c'est pas bien ce que tu fais ». C'est de la merde, ok ? Mais tu n'es pas une merde. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas… T'es vraiment bête ou quoi ? Là, tu attaques la personne. L'humiliation, ça s'est terminé. Je fais énormément appel aux sensations liées à la réussite. Toujours les sensations par rapport à eux-mêmes. Mais là, tu as réussi. Donc, raconte-moi pourquoi tu as réussi. Quoi t'as pensé pour faire une telle merveille ? Ça, c'est vraiment mon rôle d'entraîneur, de les gonfler et de leur montrer que ce qu'ils savent faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada